Bonjour et bienvenue dans Embrassage, votre émission socio-culturelle hebdomadaire sur Radio Ifiria FM. C'est Rania Etrassi au micro, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Ici, nous plongeons chaque semaine dans des discussions passionnantes et des échanges enrichissants qui mettent en lumière des sujets qui nous concernent, nous, Africains, où que nous soyons. Aujourd'hui, nous avons un thème qui touche non seulement notre continent, mais aussi tous les Africains de la diaspora, ce qui, de par le monde, porte nos cultures, nos traditions et notre identité. La diaspora africaine est immense et joue un rôle incontournable, mais qu'en est-il de son influence véritable ? Son impact se ressent-il réellement sur le développement de l'Afrique ? Vous le saurez dans un instant, car ce sujet va révéler des aspects surprenants et parfois méconnus. Pour discuter de ce sujet fascinant, je ne suis pas seul, à mes côtés, aujourd'hui, trois chroniqueurs talentueux que vous connaissez, bien sûr. Varso Mifundo du Congo-Brazzaville, bonjour Varso. Bonjour Rania, bonjour à tout le monde. Mohamed Oudia du Sénégal, bonjour Mohamedou. Bonjour. Et enfin, Alamin Mahamat du Cameroun, bonjour Alamin. Bonjour Rania, bonjour à vous, chers auditeurs du FIQFM. Aujourd'hui, on parle de l'influence de la diaspora africaine dans le monde. La diaspora, ce sont des millions d'Africains installés un peu partout sur la planète, qui portent nos cultures et notre identité. Alors, pour commencer, lorsqu'on parle de la diaspora africaine, il y a tout un éventail d'images et d'idées qui surgissent. Parfois, on y voit une ressource essentielle pour l'Afrique, d'autres y voient des Africains expatriés. Donc, l'impact sur le continent reste limité. Mais qu'en est-il vraiment ? Varso. Eh bien, Rania, tu as su le dire, en termes de millions de personnes réparties à travers le monde, qui représentent la diaspora africaine, vous savez, elle est estimée à plus de 200 millions de personnes réparties à travers le monde. Donc, ce qui représente un levier crucial pour le développement du côté social, économique du continent. Donc, elle contribue significativement à travers les transferts d'argent qui ont dépassé plus de 50 milliards de dollars en 2022. Ça, c'est selon la Banque mondiale. Et ces fonds financent non seulement les besoins de base, donc santé, éducation et autres, mais aussi des projets entrepreneuriaux qui, cependant, ces apports, justement, pourraient avoir un impact plus profond s'ils étaient, justement, mieux orientés vers les investissements à long terme. Je parlerai, justement, des contributions qui ne se limitent pas seulement en envoie d'argent. Et il y a aussi la diaspora qui soutient aussi la formation professionnelle, ça, il faut le dire. Donc, justement, en partageant des compétences et expertises professionnelles et qu'ils ont acquis dans de nombreux pays étrangers. En 2022, je parlais tout à l'heure de la Banque mondiale qui a estimé à 50 milliards de dollars. La diaspora nigérienne, par exemple, a envoyé près de 20 milliards au Nigeria, ce qui fait un bon levier pour l'économie locale qui aide aussi les ménagers locaux. Il y a au Sénégal aussi des membres de la diaspora, en France uniquement, financent justement des écoles et des centres de santé, notamment dans des régions rurales, ce qui est vraiment à souligner, à féliciter d'ailleurs. Pour bien cerner cela, Mohamedou, qu'est-ce qui te vient d'abord à l'esprit quand on parle de la diaspora africaine, une richesse inestimable pour le continent ou une ressource sous-exploitée ? Alors, moi, je dirais une ressource non-exploitée, vu que, par exemple, Barcelona dit, la diaspora représente environ 200 millions à travers, répartis dans le monde. Et si, par exemple, selon également les statistiques de la Banque mondiale, qui ont été estimées environ en 2022, à 50 milliards par an, et le Nigeria également, qui, par exemple, dont leur PIB, selon la répartition, la contribution plutôt de leurs immigrés représente environ 4% de leur PIB. Si, par exemple, cela n'est pas bien structuré, si cela n'a pas été bien canalisé, je pense que c'est une perte. C'est une perte. On ne se rendra pas compte de l'impact que ça aurait pu avoir si, par exemple, ils ont fait un système pour bien canaliser les choses. Là, c'est un point. Deuxièmement, également, ça permettrait également au gouvernement ou à tout opérateur économique ou à toute personne qui souhaiterait investir, que cela soit dans une entreprise ou petites et moyennes entreprises, à pouvoir investir la manière dont il le veut. Et sur ce, par exemple, pour les personnes qui ont leurs petites et moyennes entreprises, par exemple, ça va servir. Ça va servir dans le sens où ça va créer des emplois. Donc, ça va permettre à l'État de se focaliser sur certaines choses, sur certaines bases beaucoup plus importantes, pas beaucoup plus importantes plutôt, mais quand même, l'État ne va pas dire qu'elle va s'engager à faire oeuvrer à n'importe où. Mais la diaspora, par exemple, si elle s'occupe dans le milieu, par exemple, de l'immobilier, par exemple, donc les populations n'auront pas de problème par rapport à ça. Vu que dans beaucoup de régions, il y a l'État qui ne subventionne pas. Par exemple, au Sénégal, l'État ne subventionne pas les logements de beaucoup de personnes. C'est aux personnes eux-mêmes de gérer ça. Donc, la diaspora investit beaucoup dans ça. Ils investissent beaucoup dans ça. Donc, c'est quelque chose, c'est un apport très important dans l'économie du pays. Mais si cela, malheureusement, n'est pas bien structuré, si cela n'est pas bien ordonné et canalisé, donc je pense qu'on va vraiment passer à côté et rater quelque chose de vraiment important pour l'économie d'un pays ou de toute l'Afrique. Du continent. Très bien, merci Mohamedou. Voyons maintenant un autre aspect essentiel, la culture. À la mine, on dit que la diaspora porte la culture africaine au-delà des frontières du continent. Penses-tu que cette diaspora a su faire briller la culture africaine dans le monde ? Pour ma part, je dirais oui. Tout à l'heure, on va se parler de l'impact économique. Et parlant de l'impact culturel, la diaspora joue vraiment un grand rôle dans la diffusion, non seulement dans la diffusion et la mise en valeur de la culture africaine à l'échelle mondiale. Bon, à travers les générations, on a plein de membres de la diaspora qui n'ont pas seulement préservé l'héritage culturel, mais ils ont aussi contribué à son évolution. Par exemple, dans le domaine musical, qui est l'un des domaines où la diaspora africaine a un grand impact et c'est immédiat et visible. Des genres comme le jazz, le blues, le soul, avec des racines profondément africaines. Mais la diaspora, en particulier en Amérique, a fait en sorte que ses musiques soient plus africanisées. On a les artistes comme Bernard Boyes, Whisky, Davido, tu vois, ça, ce sont des artistes à la volée qui ont su mettre la touche africaine dans le style occidental. Dans le cinéma, dans le secteur cinématographique, le cinéma africain, particulièrement celui des diasporas africaines, est également connu comme une grande visibilité internationale. On a Nollywood, normalement, c'est Nigéria. D'ailleurs, c'est la plus grande entreprise après Disney, dans le cadre... Sinématographique. Après Hollywood. Hollywood, après Hollywood américain. Américain, c'est le Nollywood nigérien qui vient en deuxième position en termes de nombre de films produits. Également, dans le secteur de la mode, on a... Bon, la mode africaine aussi, elle a pris son envol à l'international grâce à la diaspora et avec quelques créateurs, à l'exemple de Oumoussi, Aminata Dakar, qui ont su transcender les frontières du continent pour proposer une vision de la mode continentale, de notre propre mode à nous, quoi. Un style vestimentaire, mais présenté à l'Occident et accepté par l'Occident aussi. Dans le domaine des arts visuels et la littérature, on a les artistes visuels de la diaspora qui ont beaucoup joué aussi dans l'évolution et la perception de l'Afrique et de ses cultures à travers les arts contemporains. On a des artistes comme Keri James, chanteur, très, très bon chanteur, El Anatsui, Chris Ophili, et ils ont suffisant des pratiques artistiques traditionnelles et modernes pour explorer le travail des identités post-coloniales et les histoires de la diaspora. Bon, le travail est très... Il est exposé partout, comme dans le musée d'art moderne de New York ou bien à la Tate moderne de Alondres. Dans les mouvements sociaux et les révisions de l'image de l'Afrique, la diaspora a aussi joué un rôle clé dans la rédéfinition de l'image de l'Afrique à travers des mouvements sociopolitiques, des initiatives comme Black Lives Matter. Elles ont su redonner la place de notre culture, de nos valeurs qu'on défend à l'étranger. Et c'est grâce à la diaspora que ceci s'est fait vu. Merci Alamin. Mohamed O, penses-tu que cette visibilité accrue de la culture africaine a un impact direct sur l'image de l'Afrique et à plus long terme sur son développement économique et touristique ? Bien sûr. Alamin a en parlé. Je vais juste rebondir sur l'aspect musical, par exemple. Là, il a cité, par exemple, des exemples très précis, comme Burner Boy, Wizkid. Moi, je vais donner un exemple, comme par exemple, Icon, et David... Non, Diamond Platinum, qui est un Tanzanien, et aussi Davido, par exemple. Davido, si on constate, par exemple, toutes ses musiques, même s'il y a le style occidental, mais la source, la base, c'est la culture africaine. Donc, il s'est imprégné, déjà, non seulement, bien vrai qu'il soit établi, par exemple, à l'Occident, en premier temps, il met en avant la culture africaine et ensuite, pour vendre cette culture et essayer de vendre ça aux Occidentaux, il va falloir qu'ils y mettent un peu de nouveau, de quelque chose d'étranger, d'étranger, plutôt. Donc, ça va permettre à bien transmettre ce que l'on veut, par exemple. Et maintenant, par le biais de ça, beaucoup de personnes s'intéressent à l'Afrique. Par exemple, on peut citer également comme Algérien, je pense, le célèbre algérien que j'ai oublié son nom, c'est un africain. Soul King. Exactement. Donc, moi, je ne savais pas, au début, quand j'entendais sa musique, je ne savais pas que c'était exactement un Algérien. Mais après, j'ai commencé à regarder ses vidéos, j'ai trouvé que la plupart de ses sanctions, de ses musiques, il y a beaucoup plus que le côté algérien, le côté africain que le côté occidental. Donc, ceci dit qu'ils mettent en valeur la culture algérienne, la culture africaine en premier temps, mais tout en incluant quelque chose de moderne. donc, c'est ainsi va le monde. Donc, le monde avance. Il va falloir faire part, valoriser sa culture tout en mettant des aspects culturels. Je vais revenir sur Icon, par exemple, que j'avais mentionné juste à l'entendre de mes propos. Icon, par exemple, lorsque, bon, il est sénégalais. Lorsqu'il était parti au Sénégal et ensuite, il a démarré sa carrière musicale et tout. Donc, son premier cachet, il a fait, il a un peu investi au pays. Il a un peu investi au pays. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais il a été très malin. Comment ? Il a fait, il a mis son label. Comme ça, si, par exemple, son investissement ne marche pas, mais sa musique, sa production va toujours continuer et dans le futur, il fera des projets pareils comme il avait entamé. Et il a entamé un projet qui s'appelle Icon City. Icon City, par exemple, actuellement, qui est en arrêt, je ne sais pas pourquoi, mais quand même, le projet, c'est, il a investi des milliards de dollars. Donc, c'est une ville touristique. Par exemple, pour lui, sa vision, c'est qu'un jour, comme nous avons, par exemple, Nollywood, comme nous avons, par exemple, Nollywood au Nigeria, que peut-être, au lieu de partir, tourner des films, par exemple, au Canada, juste aux États-Unis d'Amérique ou juste dans d'autres pays du monde, pourquoi pas venir en Afrique et tourner là-bas des films et que ça va cartonner. pour mettre en avant la culture africaine et ensuite, voilà, permettre à l'Afrique de faire valoir la culture que nous avons. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça. On peut également parler du film parce que la cité de Nollywood et tout. Donc, je pense que la culture aussi, bon, il y a quelque chose qui est vraiment important et ils y jouent un rôle vraiment crucial. Merci, Mohamedo. Alamin, pour un Africain qui vit à l'étranger, qu'est-ce qui est le plus difficile à expliquer aux autres sur l'Afrique ? Avant de revenir là-dessus, je voulais ajouter un petit commentaire par rapport à l'impact culturel. Un exemple, précisément. Il y a un chanteur camerounais, c'est un handicapé, il s'appelle Prince Aimé. Il a sorti une chanson, ça s'appelle Viviane. Et c'est une chanson des années 2000. Et il y a eu une petite polémique dessus et les artistes camerounais se sont associés pour faire le remix de cette chanson. Dès que le remix est sorti, il est sorti la diaspora. C'est la diaspora qui en fait en sorte que cette musique fasse un nombre époustouflant de vues en 24 heures, voire qu'en 8 heures. Des millions de vues. Et c'est grâce à la diaspora. Dès que la musique est sortie, les influenceurs, TikTok, YouTube, Instagram, eux tous, ils ont commencé à partager la musique. Partager la musique, partager la musique partout dans le monde. En 48 heures, cette musique a fait un homme époustouflant de vues. Et c'est grâce à la diaspora que tout ça a été fait. Maintenant, pour revenir à ta question, le principal obstacle, c'est vraiment la vie à l'étranger, se sentir africain à l'étranger. Se sentir africain à l'étranger est un peu difficile. Et il y a quelques préjugés que ceux de la maison ont, ceux de la maison ont envers nous. Genre, on est ici, on travaille, mais on ne pense pas à eux qui sont là-bas. Pourtant, les mêmes réalités qu'ils vivent là, des fois, nous, on vit pire. Des fois, nous, on vit vraiment pire que ça. Et du coup, il y a une sorte de cassure entre la relation entre eux et nous. Je ne dirais pas. Ceux qui sont en Afrique et ceux qui sont à l'étranger. il y a une petite cassure. Parce qu'ils se disent que nous, on a tout. Comme on est à l'extérieur, on a tout et on ne veut pas les aider, par exemple. C'est faux. Alors que c'est faux. Des fois, les situations dans lesquelles on se retrouve ne nous permettent pas de faire certains trucs. Mohamedo, qu'en penses-tu ? Ou Varso, qu'en penses-tu ? Je vais juste se rejoindre à la mine en disant que d'un côté expliquer que ce n'est pas forcément être à l'étranger qui justifie le fait de mieux vivre. On peut parler par exemple de la bouffe. Tout à fait. Je vais aller un peu simple. C'est ton domaine de tout ce même que je vais aller simple. D'accord ? Quand on est sous le continent, on a plus de chances de manger naturellement. Donc, sain. Oui. c'est un avantage que celui qui est sur le continent qui ne voit pas par rapport à celui qui est en Occident ou dans d'autres pays hors du continent. Il y a aussi les difficultés. Deux fois, ça peut être le climat. Et celui qui est par exemple au Canada et celui qui est en Afrique, la difficulté en termes de température, ce n'est pas les mêmes, que ce soit pendant l'été ou l'hiver. Donc, c'est ce genre de difficulté. Celui qui est sur place sur le continent ou qui se retrouve par exemple en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest ne connaît pas réellement le ressenti justement de l'hiver glacial. Ça, ils ne comprennent pas. Mais en termes aussi d'aide, on a parlé ici tout à l'heure de 50 milliards de dollars. Et 95 en 2023. 95 milliards. Voilà. Donc, c'est pour dire que l'aide arrive mais ce n'est pas forcément chaque jour ou chaque mois ou de manière continue. Moi, sur cet aspect, je vais considérer que peut-être que ça dépendra également du fait que ce qui se trouve par exemple à l'Europe ne se trouve pas chez nous par exemple. Par exemple, on va parler de la mangue par exemple. Qu'est-ce qui justifie que la mangue est chère ici ? C'est parce que ça ne pousse pas ici pratiquement. Exactement. Ça ne pousse pas. Donc, cela se justifie c'est logique. Maintenant, par rapport à la question qu'est-ce qui fait que peut-être c'est un peu difficile d'expliquer à quelqu'un ? Des fois, on ne peut pas faire comprendre à une personne tant qu'elle n'est pas dans sa situation. Par exemple, comme on en avait parlé dernièrement par rapport sur l'émission de l'estretable des préjugés que l'Occident a à travers l'Afrique. Par exemple, quand on parle d'Afrique, ils pensent que les gens vivent même avec des lions parce qu'il y a des lions partout. Donc, tu ne peux pas faire comprendre à une personne qui pense que par exemple, le Kenya ou le Botswana, il y a des réserves qui sont juste abritées par des animaux sauvages et qu'il y a une partie où c'est là où les humains sont. Donc, tu ne peux pas faire comprendre avec cette personne tant qu'il ne quitte pas l'Europe ou la France pour venir en Afrique ou pour venir au Botswana. Donc, voilà, Guillaume et moi, je pense que c'est ça. Merci Mohamedou. Passons maintenant à la dimension politique. On sait que la diaspora africaine s'organise de plus en plus mobilisant pour des causes qui concernent le continent. Varso, pense-tu qu'elle a le pouvoir d'influencer les gouvernements africains ou même les relations internationales ? Eh bien, Rania, c'est le cas. Mais son influence est encore en phase de développement dans certains pays. Des diasporas organisent et participent activement aux décisions politiques ou économiques. Donc, elles financent tantôt, on a cité, on a donné le chiffre quand même de 2022. Donc, ça finance des partis politiques aussi, soutienne des réformes ou milite pour des changements de politique publique. Nous avons aussi des relations justement internationales qui sont influencées par les diasporas, notamment à travers le plaidoyer pour des politiques en faveur de l'Afrique. Donc, la restitution d'ailleurs d'oeuvres d'art d'Allemagne, de la dette, etc. On prend l'exemple de la France qui a remis au moins 26 oeuvres d'art au Bénin, qui appartenaient au Bénin. Justement, ça fait partie de la pression mise par la diaspora béninoise ou africaine au niveau européen pour que cela soit possible. Je prendrais par exemple l'Éthiopie qui utilise des diasporas justement bons pour financer des projets d'infrastructures comme les barrages de renaissance dont on parle beaucoup sur les médias. Il y a aussi la diaspora congolaise en Europe qui milite justement activement pour la restitution des oeuvres culturelles pillées pendant la colonisation influençant justement la discussion entre l'Afrique et l'Union européenne. Je chuterais en disant que c'est très important que la diaspora joue un rôle pour nos politiques et les décisions qui s'y prennent parce qu'ils sont à l'étranger oui mais comme on dit on est mieux que chez soi donc tu peux faire 20 ans 15 ans à l'étranger ou en Occident mais quand tu rentres au Bercail c'est autre chose. Et quels obstacles restent selon vous pour que la diaspora ait encore plus d'impact sur le continent ? Est-ce une question de moyens d'organisation ou de motivation ? Alamin ? Bon je dirais les initiatives pour renforcer les liens entre la diaspora et le continent ça existe mais ça reste souvent limité par les manques de politiques claires et cohérentes et ça existe souvent parce que les politiques de réintégration sont souvent absentes et elles incitent à encourager la diaspora à investir à retourner ou bien à contribuer au projet de développement en Afrique tout à l'heure Varsola a dit on n'est jamais mieux que chez soi mais certaines personnes de la diaspora préfèrent être à l'étranger que de rentrer à la maison par problème diplomatique ou je ne sais pas politique on a également des barrières administratives et bureaucratiques un exemple c'est les obstacles liés à la réglementation fiscale et à l'accès au financement ou à l'instabilité juridique qui peuvent dissuader les investisseurs de la diaspora à venir investir dans le pays un autre point c'est l'instabilité politique un autre point également c'est l'écart entre les aspirations de la diaspora et les réalités locales on peut avoir nos idées à l'extérieur mais la réalité sur place c'est complètement différent il y a souvent une disconnection entre ces aspirations des membres de la diaspora et les réalités locales parce que la diaspora peut avoir des attentes et des visions qui ne sont pas toujours adaptées à la situation que les gens vivent que ce soit sur le plan économique politique ou social dans le territoire on a l'idéalisme contre les réalités locales les membres de la diaspora eux ils vivent dans des pays développés donc ils savent ils ont un niveau de vie un peu plus je dirais oui bien plus élevé que nous qui sommes au pays et leur façon de vivre ne se calque pas sur la nôtre du coup certains trucs qu'ils veulent faire on n'a pas encore la mentalité pour accepter cela ou bien les infrastructures pour mettre cela sur pied il y a plein de problèmes merci c'est tout simple le quotidien il n'est pas pareil exactement totalement différent une difficulté économique même sociale donc ce qui ressort de cette discussion c'est que la diaspora africaine joue un rôle multiforme cependant il reste des questions à creuser notamment sur la manière de maximiser cet impact pour qu'il profite encore davantage au continent avant de conclure j'aimerais que chacun de vous partage une idée un souhait ou même une solution pourquoi pas pour renforcer l'apport de la diaspora au développement de l'Afrique et je commence avec Mohamedou alors par rapport aux efforts moi je trouve que par exemple il va falloir que nous ayons des politiques vraiment transparentes par rapport dans tous les domaines parce que encore une fois l'état est une branche qui ne peut pas tout faire à la fois logiquement c'est à l'état de faire certaines choses mais aussi il y a de ces choses c'est à la population elle-même de le faire maintenant afin de s'engager il devrait y avoir une transparence il devrait y avoir une politique qui est vraiment claire et nette comme je l'ai dit transparente là la diaspora vraiment aura le courage d'investir vu qu'il y a investisants de milliers de l'immobilier donc qui est vraiment quelque chose qui est un plus qui aide l'état dans cet aspect mais sur d'autres domaines donc si il n'y a pas de clarté sur certains aspects ce sera vraiment impossible donc il doit falloir qu'il y ait cette clarté par rapport à nos chefs d'état et nos gouvernements merci Mohamedou Varso pour conclure moi je dirais que pour dépasser ces obstacles des efforts concertés entre des efforts doivent être faits pour concerter entre les gouvernements les diasporas et les institutions internationales justement souvent qui sont nécessaires et qui incluent justement la création des partenariats de plateformes d'investissement et la facilitation de processus administratifs et surtout la clarté sur la gouvernance merci Varso à la mine moi je dirais pour que la diaspora ait un impact plus significatif sur le développement de l'Afrique il est crucial de surmonter certains obstacles qu'on a cités tout à l'heure et cela nécessitera une meilleure coordination entre la diaspora et les gouvernances améliorées déjà dans les pays africains un engagement plus fort des gouvernements africains envers la diaspora et une simplification des processus bureaucratifs comme Varso vient de le dire et déjà avec des mécanismes de financement inclusifs des partenariats plus forts entre la diaspora et les acteurs locaux et avec bien sûr une réduction de l'instabilité politique qui serait essentielle pour libérer tout le potentiel de la diaspora merci à la mine merci à tous pour ces propositions inspirantes nous voyons bien que la diaspora africaine est une force vive une extension de l'Afrique elle-même mais pour qu'elle ait un impact durable il est crucial de renforcer les pans avec le continent et de structurer ces échanges je sais sur ces mots que se termine notre émission d'aujourd'hui merci à vous chers chroniqueurs pour ces réflexions merci à Hassibad Jabloun à la réalisation merci à Adel à la barre technique et merci à vous chers auditeurs pour votre fidélité n'hésitez pas à partager vos avis et vos idées sur nos réseaux sociaux IFRIQFM nous serions ravis d'entendre ce que vous pensez de l'influence de la diaspora africaine à la semaine prochaine pour un nouveau sujet passionnant d'embrassage votre émission socio-culturelle sur Radio IFRIQFM Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501